Et bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir, ou plutôt essayer de voir, quelle est la température du soleil. Alors, pour ceux qui dormaient au fond de la salle, au fond d'une grotte, pendant les cours de science, on va d'abord rappeler ce que c'est que le soleil. Le soleil tout d'abord, c'est l'étoile de notre système solaire. C'est un peu notre étoile. Si vous avez moins de cellules grises que de chromosomes, vous allez me dire que c'est une boule de feu. Parce que, les gens un peu plus éduqués me diront que c'est une boule de gaz, et des personnes de culture me diront que c'est une boule de plasma. Alors le plasma, c'est quoi ? C'est simplement un gaz qui est ionisé, à savoir un gaz où les atomes n'ont pas d'électrons, enfin pas ou moins d'électrons que normalement. Bon, maintenant que les bases sont posées, on va rentrer un peu plus dans les détails. Le soleil a une structure interne, en fait. Il est constitué de différentes zones. Je vais vous les citer, les énumérer, afin que vous puissiez briller en société, ou pendant les repas avec mamie. La première zone, la plus au centre, est le noyau. C'est le siège des réactions thermonucléaires, qui donne un peu la chaleur du soleil. Ensuite vient la zone radiative, puis la zone convective, enfin la photosphère et l'atmosphère solaire. Alors, ces différentes zones sont définies par ce qui s'y passe, comment interagir la matière, leur température, et plein de données que je ne vais pas détailler ici, parce que déjà, ce n'est pas le sujet de la vidéo, et ensuite parce que sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Alors, il faut un peu faire attention, ceci dit, les proportions des cercles ne sont absolument pas à l'échelle. Tout simplement parce que l'atmosphère solaire se finit vraiment à la limite de la fin du système solaire. Donc je ne pouvais pas faire quelque chose qui soit à l'échelle, j'ai vraiment représenté les cercles de manière symbolique plutôt. Alors, j'ai quand même envie de vous détailler, enfin détailler c'est un bien grand mot, j'ai quand même envie de vous parler plus en détail de trois zones. Et la première dont je vais vous parler, c'est le noyau solaire. Comme je l'ai dit plus haut, c'est à cet endroit, et à ce seul endroit, qu'ont lieu les réactions de fusion nucléaire qui vont donner au soleil son énergie et sa chaleur. Pour avoir un ordre de grandeur en tête, on peut se dire que plus de 600 millions de tonnes d'hydrogène y sont consommées chaque seconde. C'est juste phénoménal. Et c'est encore plus intéressant de se dire qu'à côté de ça, une particule qui est créée dans le noyau mettra entre 10 000 et 170 000 ans pour atteindre la surface du soleil. On fait un bond de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres du noyau pour nous intéresser à deux sous-zones de l'atmosphère solaire, la chromosphère et la couronne solaire. La chromosphère, elle est assez intéressante pour une raison, c'est que c'est la première zone où la température solaire est suffisamment faible pour avoir des molécules simples comme de l'eau ou du monoxyde de carbone. Elle a aussi la particularité d'apparaître rose quand on la voit lors d'éclipses. La couronne solaire, elle, forme un halo autour de la chromosphère. Ses mouvements sont chaotiques et elle est très difficilement observable. On la voit bien uniquement pendant les éclipses solaires. Vous pouvez voir sur la deuxième photo en bas à droite le halo blanc, ça, c'est la couronne, et un liseré rose, c'est la chromosphère. Mais je vous vois venir, et vous vous dites « Hum, mais ça fait déjà plusieurs minutes qu'il parle, qu'il parle, qu'il parle, et on n'a toujours pas répondu à la question « Mais putain, c'est quoi la température du soleil ? » En fait, vous l'avez peut-être deviné, la question n'a pas trop de sens. Parce que le soleil est constitué de plusieurs zones, chacune a sa dynamique, et ses propres températures. Mais bon, je suis gentil, et je vais vous les détailler. Vous me remercierez à Noël quand vous pourrez dire « Hum, en fait, saviez-vous que la chromosphère a une température ? » Alors que j'arrête. On va commencer par la zone la plus chaude, à savoir le noyau, avec environ 15 millions de degrés. Alors bien sûr, je parle en degrés Celsius. Normalement, je devrais parler en degrés Kelvin, mais bon, entre degrés Celsius et Kelvin, il y a à peine 300 degrés de différence. Alors, on s'en fout. Et si vous utilisez des degrés Fahrenheit, faites-moi plaisir, et allez vous chadrouiller le cerveau avec un plomb. Ensuite, notre zone radioactive, qui est à environ 2 millions de degrés Celsius. La zone convective oscille entre 2 millions et 5500 degrés. Ça dépend un peu de la hauteur où on se trouve dans la zone convective. La photosphère oscille en moyenne autour de 5500 degrés. Et c'est d'ailleurs cette température qui donne la température globale du soleil qu'on enseigne aux enfants ou qu'on dit à la télé. Ensuite, l'atmosphère solaire, là, c'est très variable. Ça peut aller de 4000 à 1 million de degrés Celsius. Alors, on va juste dire, entre 4000 et 1 million ? Mon dieu, que le temps passe vite sans ton samedi. La preuve, c'est déjà la fin de la vidéo. Non, sans blague. J'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura également plu, que vous aurez appris quelque chose sur le soleil, et que vous aurez enfin votre réponse à « Et putain, c'est quoi la température du soleil ? » Alors, s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde dans mes prochaines vidéos, des questions auxquelles je devrais répondre, des points en physique, en maths ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les marquer en commentaire. En ce moment, il n'y en a pas beaucoup, du coup, je les lis tous. Et puis, en attendant, passez une bonne journée, soignez-vous, et restez safe. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501